Ce club et le castro-olympique, ça représente tout pour moi. C'est les souvenirs d'enfance, les premières amitiés, mes premiers matchs, mes premiers essais, mes premières bagarres, mes premières 3e mi-temps. Petit, je venais assister au match. Je l'ai regardé dans la Tribune Sud. Le mercredi, j'étais à l'entraînement avec les copains. Le samedi, au match avec mes amis ou ma famille. C'est vrai qu'on prenait les grands et nos aînés comme modèles. Ensuite, il y a eu mes premières années à Espoir, où j'ai commencé à être entraîné par un joueur emblématique du club, qui a été José Diaz, et qui m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. Il y a eu la première année où j'ai joué un match, puis deux, puis sept, puis dix, et ainsi de suite. Ça s'enchaîne, tout va très vite. Petit à petit, j'ai réussi à m'installer. Après, c'est vrai que je me souviens de mon premier capitana, où Christophe Furios m'a annoncé que j'allais être capitaine face à l'équipe de la section, là-bas, à l'extérieur. Et maintenant, je me sens à l'aise dans ce rôle-là. C'est un grand honneur et surtout une grosse responsabilité. Le club m'a permis de connaître la sélection des Barbariances françaises, l'équipe internationale, l'équipe de France, et ce titre qui a été l'apogée d'un groupe, et surtout une épopée incroyable, où j'ai rencontré de super mecs, et on a partagé une aventure humaine juste exceptionnelle. exceptionnelle, et le club qui m'a vu grandir, je reste encore fidèle pour les trois prochains saisons. Et ouais, c'est une grosse part de ma vie, et j'en suis très fier.